Le pouvoir fécondant des spermatozoïdes est conditionné à sa faculté d'émouvoir. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va vous montrer une des pathologies, des anomalies qui est liée au spermatozoïde qu'on appelle asténosospermie. L'asténosospermie est définie comme une atteinte de la mobilité des spermatozoïdes. Lors de l'évaluation de la mobilité des spermatozoïdes, on qualifie les spermatozoïdes A, B, C et D. Les A, ce sont les mobiles progressifs et rapides, n'est-ce pas? Ils sont aussi fléchiens. Maintenant, les B, ce sont les spermatozoïdes qui sont mobiles aussi, rapides, mais ils ne sont pas progressifs. Les C, ce sont les spermatozoïdes qui sont mobiles sur place. Ils ne bougent pas, mais ils sont mobiles sur place. Et les D, c'est les spermatozoïdes immobiles. Alors, il faut savoir aussi, au cours de l'asténosospermie, on distingue des catégories. On a les modérés et les sévères. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'asténosos quand c'est sévère et l'asténosospermie lorsque c'est modéré. Lorsque c'est modéré, là, vous allez voir les spermatozoïdes qui sont mobiles progressifs. Ça veut dire que les A, il y a quelques A. D'accord? Il y a quelques B. Les C et les D sont les plus nombreux. Mais lorsque l'asténosospermie est sévère, vous allez voir qu'il y a seulement quelques B. Il n'y a pas de A. Quelques B, les C et les D sont les plus nombreux. D'accord? Et pour ce faire, il faudra toujours respecter les conditions de traitement pour les spermogrammes. Comme je vous ai montré ça dans beaucoup de vidéos aujourd'hui. C'est pour l'évaluation de la mobilité des spermatozoïdes. Vous allez apprécier là-bas comment les spermatozoïdes sont mobiles. N'est-ce pas? Alors, nous, nous avons les spermatozoïdes qui sont là. Je vais juste prendre une lame neuf. N'est-ce pas? Je vais bien homogénéer les sperm. D'accord? Je vais mettre une goutte de sperm. D'accord? Ou on peut mettre 10 microlitres. C'est largement suffisant. Je vais couvrir en fait une lamelle. N'est-ce pas? En évitant, il ne peut pas avoir des bilders. Voilà. Maintenant, on va passer à l'observation microscopique. On va passer à l'observation microscopique. D'accord? Prenez toujours chez un microscope avant et après l'utilisation. Là, on va essayer de voir les spermatozoïdes qualifiés de A, les B, les C et les D. Voilà. On va regarder dans les chansons. Voilà. On va ici dans le cadre où on parle de l'astenozo spermie modéré. Vous allez voir qu'il y a quelques A, quelques B. Il y a ceux qui sont plus nombreux par rapport aux D, n'est-ce pas? Voilà. Regardez. Vous voyez comment est la mobilité ici, n'est-ce pas? Vous-même, vous remarquez que ceux qui sont très, très rapides sont pénombrés, n'est-ce pas? Et ceux qui sont un peu rapides aussi sont pénombrés. Mais ceux qui bougent sur place et ceux qui sont immobiles sont les plus nombreux, n'est-ce pas? Alors, vous voyez comment on peut apprécier l'astenozo spermie modéré, n'est-ce pas? Qui est la faculté des spermatozoïdes de ne pas bouger, n'est-ce pas? Lorsque la mobilité est tropée, on parle d'asteno spermie. Et l'astenozo spermie peut être modéré ou sévère. Alors, si vous avez remarqué bien l'astenozo spermie modéré, on va passer dans un champ où on vous montre l'astenozo spermie sévère. D'accord? Voilà. Voilà, regardez ici, c'est ici qu'on va parler de l'astenozo spermie sévère. Vous allez remarquer dans ce champ-là, il y a seulement quelques baies, les C et les D sont les plus nombreux. Regardez, la majorité des spermatozoïdes ne bougent pas. Vous voyez? Et vous voyez quelques spermatozoïdes qui sont mobiles sur place. N'est-ce pas? Voilà, la majorité quand même, ça veut dire que les D, les immobiles, sont les plus nombreux dans l'astenozo spermie sévère. Voilà, regardez bien dans ce champ et regardez. Vous voyez, ceux qui bougent sur place et ceux qui sont immobiles sont les plus nombreux. Vous voyez? Maintenant, j'espère que vous avez vu comment se présente l'astenozo spermie lorsqu'elle est modérée et lorsqu'elle est sévère. Et si vous voyez, lorsqu'elle est sévère, vous allez voir dans le champ microscopique, la majorité des spermatozoïdes ne bougent pas ou quelques diens bougent sur place. Voilà. Maintenant, vous avez vu comment se présente l'astenozo spermie lorsqu'elle est modérée et lorsqu'elle est sévère. Lorsqu'elle est modérée, vous allez voir quelques A, quelques B et les C et les D sont les plus nombreux. Mais quand elle est sévère, vous allez voir quelques B, pas des A. Vous allez voir les C et les D les plus nombreux. D'accord? Alors, il faudra savoir que l'astenozo spermie est causée d'abord par des problèmes hormonaux. D'accord? C'est-à-dire la testérone, les LH, les FSH. Et puis, il y a des causes infectées aussi. On a aussi des causes génétiques qui peuvent être dites à des dilatations des virusaux spermatiques, ce qu'on appelle les varicocèles. N'est-ce pas? Ça veut dire être dit aussi à des obscriptions des voies spermatiques. D'accord? Et puis, nous avons aussi des causes environnementales. N'est-ce pas? Et là, c'est lorsque la personne est exposée à des toxines. D'accord? Ça peut être des pesticides, des produits chimiques qui sont aussi des perturbateurs hormonaux. D'accord? Et il y a aussi les causes de la vie courante, ce que vous appelez les habitudes de la vie. Ça peut être les tabagismes, l'alcoolisme, n'est-ce pas? Et l'obésité. Vous allez voir aussi la sédentarité, n'est-ce pas? Et puis, il faut ajouter les stress. On a d'abord les stress physiques et les stress psychologiques qui peuvent aussi sur la mobilité des spermatozoïdes. Alors, quand on parle des stress, il faudra savoir que c'est ces stress-là qui jouent réellement aujourd'hui entre les couples qui ont des problèmes de fertilité. Les couples qui ont des problèmes de fertilité, vous allez voir que le stress joue là-bas un grand rôle. Alors, détressez-vous. Inch'Allah, tout le monde aura son enfant par là, la grâce de Dieu. Et on va porter une prière à toutes les personnes qui souhaitent avoir des enfants, que Dieu leur donne une chance d'avoir leur propre progéniture. Je vous remercie. Merci. Merci.